Maintenant, on sait que la distance au f entre le centre de l'ellipse et une de ces deux focales, alors on rappelle que notre équation c'est ceci, on a trouvé l'équation de notre ellipse, le fait déjà qu'on avait décidé que le grand axe, si grand axe il y a, si ce n'est pas un cercle, et sur l'axe des x, ça veut dire que r est supérieur ou égal à s. Il peut y avoir l'égalité si on a un cercle. Donc maintenant, au f, on sait que c'est égal à la racine de, je vais plutôt mettre au f carré, c'est r2 moins s2. r2 moins s2, c'est égal à quoi ? Alors r, on avait dit que c'était u plus v sur 2 au carré, moins u moins v en module sur 2 au carré. Voilà, donc maintenant on a des simplifications, c'est une identité qu'on connaît bien, et ça, ça va nous faire u v. Voilà, alors maintenant on peut faire un petit calcul. Donc c'est o f égale racine de u v. Donc f, qui est sur l'axe des réels, va avoir pour affixe, racine, donc affixe petit f, c'est racine de u v en module, et f prime, bien sûr, va être à l'opposé, c'est moins racine de u v. Voilà, ça y est, on a les racines, et il va falloir montrer que notre polynôme, si on prend P, le polynôme qui a pour racine x moins a, x moins b, qui a pour racine a, b et c, donc ce racine, ce polynôme-là, unitaire, c'est ce qu'on avait dit, alors, le polynôme dérivé devrait avoir pour racine ces deux racines-là. Voilà, c'est ça qu'on veut montrer. Alors, allons-y, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que P' alors, on connaît un peu le développement de ça, là maintenant vous voyez qu'on va passer en mode relation entre coefficient et racine, ici on va avoir moins E1, E1 ça va être la somme des racines, c'est les fonctions symétriques élémentaires, plus E2, donc ça c'est la somme des produits par paire, des racines, et E3, ça, moins, pardon, E3 ça va être le produit. D'accord ? Alors, maintenant ça va faire que quand on va, ça c'est P, pardon, c'est moi, c'est P. Maintenant P', quand on va dériver, ça va être 3X2 moins 2E1X plus E2. Maintenant qu'on a mis P' en fonction de A, B et C, avec ces fonctions symétriques, on va pouvoir calculer en fonction de U et B, puisque c'est ça qu'on veut, grâce à ces formules qu'on avait mises de côté. Alors ici, qu'est-ce que c'est que A plus B plus C ? On s'en doute, mais quand même, vous mieux le vérifier avec le calcul, ici on fait, on utilise toujours la formule 1 plus J plus J2 égale 0, qui est aussi, bon, une formule de relation coefficient-racine, comme on disait tout à l'heure, et là pareil, donc ici ça va faire 0. Maintenant, ça c'était E1. D'accord ? Maintenant, E2, qu'est-ce que c'est E2 ? E2, c'est, donc on l'a dit, la somme des produits par paire, AB plus BC plus AC. Donc je vous laisse faire le calcul, utiliser le fait que 1 plus J plus J2, ça fait 0, J plus J2, ça fait moins 1, et on va trouver, c'est facile, 3UV. Voilà. Ce qui va faire que les racines de P' ce sont les racines de 3X2, ici on va avoir 0, moins 3UV, et maintenant, c'est les racines de X2, donc ça égale 0, et donc ça va être les racines de l'équation X2 égale UV. et vous voyez bien que ça, ça va être égale à exponentielle de I alpha plus beta module de U ou module de V. ça, on avait dit que c'était soit, parce que ça, c'est exponentielle de I alpha plus beta sur 2 au carré, et ça sur 2, on avait dit que c'était 1 I moins I moins 1, donc quand on met au carré, ça va faire 1 ou moins 1, et donc ça va faire que X, c'est la racine de soit ça, et là on a gagné, soit les racines de moins ça, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que les focales sont sur l'axe des imaginaires, mais là, on avait dit non, les focales sont, on avait dit que le grand axe, il était réel, donc on n'est pas dans ce cas-là. Voilà, ça faisait un moment que je voulais le dire, mais il fallait quand même pouvoir le prouver, c'est ici que, c'est juste à la fin que ça prouve, et là, c'est OK, on retrouve F et F prégout, comme c'était demandé. Voilà, alors, pour terminer quand même avec cette histoire, il y a quand même pas mal de choses encore à raconter, d'abord, l'unicité de l'ellipse de Steiner, elle a quelque chose de presque évident si on connaît un peu de théorie d'intersection, c'est-à-dire, il y a un grand théorème qui s'appelle le grand théorème de Bezou, qui va dire que deux courbes de degrés, on va dire, D et D' s'intersectent au maximum D' point, multiplicité comprise. Donc, ici, quand on va prendre des ellipses, ça va être des courbes de degré 2, on a deux courbes de degré 2, alors, pour ce théorème qui nous dépasse à ce stade, mais normalement, il devrait y avoir 4 points, multiplicité comprise. Or, à cause de la tangence, elles ont 3 points en commun, s'il y avait deux ellipses, la tritangente, elles auraient 3 points en commun plus les tangentes, ça ferait 6. D'accord ? Donc, chaque fois, ça compte des points doubles. Et 6, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être distinctes, donc elles sont égales. Donc, ça, c'est vraiment un théorème très très puissant, c'était juste pour vous montrer comment le terme de Bezou, il permet de classifier l'affaire sans suite. Et maintenant, autre chose, oui, toutes ces preuves, donc, les livres de Steiner, vous allez le voir dans le carnet de voyages en algébrie, vous allez le voir aussi dans le chapitre 11 des histoires hédonistes, mais ceci, là, sur les foyers, je crois que c'est dans le Fresnel Matignon, j'essaierai d'être un petit peu plus précis là-dessus, et ça, ça vaut le coup parce que c'est, on ne sait jamais trop quoi raconter sur les foyers d'une ellipse, et là, ça fait un bel exemple.